Le DEP en cuisine, en fait, c'est 24 compétences, 1470 heures. Donc, on doit réussir les 24 compétences pour avoir son DEP. On va voir CSST, donc santé, sécurité au travail. On va voir l'hygiène, la salubrité. On va voir les qualités organoleptiques. Puis ensuite, on va commencer en cuisine par les bases, évidemment. Les coupes de légumes, fruits, légumes, les potages. Ensuite, on va voir les viandes, les poissons. On va aussi faire des desserts. C'est vraiment un DEP qui voit toutes les facettes de la cuisine. Les compétences sont très, très importantes. Mais ça prend vraiment une autonomie, un sens de responsabilité. Puis surtout la passion. C'est pas juste comme devenir combler un poste. C'est vraiment quelqu'un d'essentiel pour que le restaurant fonctionne comme il faut. Parce que c'est pas juste que je fais mon diplôme et que je rentre dans un métier. C'est que tu rentres dans quelque chose et que tu te donnes jusqu'à 100 % et plus encore. Puis tout le temps, avoir eux autres qui sont là et qui disent « Ouais, mais tu peux essayer de faire ça comme ça. Tu as peut-être des choses qu'il faut que tu arranges un peu. » Il ne faut pas que tu aies peur de prendre leur critique et d'utiliser ça pour justement devenir un meilleur cuisinier à long terme. Moi, je pense qu'un bon cuisinier doit être polyvalent, premièrement. Il doit avoir une bonne facilité d'adaptation. Parce qu'en cuisine, pendant qu'on est dans un service, c'est rare que c'est parfait. Il y a tout le temps des petits quelquechoses, des petits pépins qui arrivent. Donc, il faut être capable de se revirer sur un 10e, comme on dit en bon québécois. C'est pas un métier qui est facile. Mais si tu veux vraiment percer là-dedans, il ne faut juste jamais que tu arrêtes. Il faut que tu montres ce que tu veux. Il faut que tu montres que tu as de la passion, que tu as de l'ambition. En cuisine, il n'y a pas de hasard. Un plat est bon, un plat est chaud, un plat est savoureux. Parce qu'on s'est vraiment attardé à tous les détails. Ce n'est pas un hasard que ce qui peut sortir de la cuisine est bon. C'est vraiment une minutie d'attention.